... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur la télévision Futur Média. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'une problématique de l'heure, de la protection sociale. On va se chantier chevillé au Sénégal à l'horizon 2035 et adossé au programme Sénégal émergent du président Macky Sall. Au Sénégal, nous sommes tout juste 500 000 employés salariés, dit-on. La protection sociale a été longtemps adossée aussi au travail salarié. C'est l'imputation budgétaire pour les fonctionnaires. Ça a été l'IPM d'entreprise pour les salariés du privé. Jusqu'à récemment aussi avec les complémentaires de santé. Mais ça, dans un aspect de prise en charge sanitaire. Cuide alors de tous ceux qui ne sont pas salariés. Et pourtant, nous sommes 9 millions d'actifs, 9 millions d'ayants-droit, dirait-on. Et des ayants-droit aussi qui portent d'autres besoins qui doivent être pris en charge dans la protection sociale. Nous verrons au cours de cette émission les différentes initiatives qui portent la protection sociale au Sénégal. La couverture maladie universelle est un des piliers. Il y a aussi le programme des bourses familiales qui est aussi une porte d'entrée pour permettre à ceux qui ne sont pas des salariés de pouvoir bénéficier d'une protection sociale. Au Sénégal, il y a des acteurs majeurs qui portent les plaidoyers des communautés auprès des décideurs. C'est aussi des acteurs majeurs qui portent aussi l'action des décideurs auprès des communautés. C'est la société civile. Le Sénégal sort d'une période, on va toucher du bois, de Covid-19, où l'engagement communautaire a été au cœur de la réponse. Et parlant d'engagement communautaire, on a beaucoup fait appel à ces acteurs de la société civile. La protection sociale au Sénégal aujourd'hui, c'est le REPROSOC. C'est un projet de renforcement de la société civile pour une protection sociale efficace. Ce REPROSOC est porté par des acteurs majeurs de la société civile que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous accueillons nos invités et nous avons la chance d'avoir une institutionnelle. Madame Aminata Sog, vous êtes directrice de la protection sociale et de la solidarité. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Sissé. Merci de m'avoir associé à cette émission-là. Mes remerciements vont à l'endroit de M. Canoté, de Sikodev, qui a eu cette initiative-là. Merci encore. Évidemment, c'est parce que c'est la seule dame sur ce plateau que nous commençons par les dames, bien entendu. Honneur à Mme Aminata Sog. Mais bien entendu, Sikodev, qui est l'Institut panafricain de la citoyenneté, les consommateurs pour le développement. Amadou Canoté, vous en êtes le directeur exécutif et vous êtes un des piliers de ce programme de la société civile pour une protection sociale efficace. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et nous sommes aussi avec le docteur Ibrahima Dja, qui nous aidera, bien entendu, sur un aspect socio-économique. Mais j'interrogerai surtout l'expert, la sociologie rurale, puisque bien entendu, cet aspect des choses est assez important, puisque cette population, laissée pour compte très souvent, est en milieu rural. Et nous l'évoquerons aussi avec le directeur de la couverture maladie universelle, qui sera avec nous dans cette émission, pour nous faire le point. M. Ibrahima Dja, bienvenue. Merci beaucoup de cette invitation. C'est tout un plaisir de participer à cet échange. Merci. Et bien sûr, docteur Ibrahima Dja, peut-être est notre caution scientifique, mais nous avons aussi la chance d'avoir Biomoussa Sofianou, chargé de recherche au LARTES, laboratoire d'analyse et de recherche de transformation sociale de LARTES, qui est un laboratoire à l'EFAN Cheikh Antediop, qui nous aidera aussi à évoquer cet aspect économie sociale et solidaire, qui est très utile aussi dans la protection sociale. Biomoussa Sofianou, bienvenue. Bonjour, merci d'être là. Merci pour l'occasion, pour que nous a été donné l'arteste de participer à ce débat, à cette construction du développement, de ce chantier très intéressant. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Mme le directeur, quelle est la réalité de la protection sociale au Sénégal ? Je l'ai dit dans l'introduction, on l'a souvent circonscrit à ceux qui ont revenu salariés. Or, on le sait, depuis le temps qu'on dit que l'économie du Sénégal est tirée par le secteur informel, par des personnes qui ne sont pas inscrites dans un régime de fiches de salaire. Quelle est la réalité aujourd'hui de la protection sociale ? Merci beaucoup. Je précise que je suis déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Merci encore pour cette invitation-là. Je me réjouis de partager le plateau avec des experts qui ont beaucoup fait et qui continuent à beaucoup faire dans le cadre de la protection sociale. Actuellement, on a la chance d'avoir un président de la République qui a fait de la protection sociale une priorité, comme vous l'avez dit tantôt, en l'érigeant un axe stratégique dans le plan Sénégal émergent, notamment l'axe de développement durable, protection sociale, capital humain plutôt, protection sociale et développement durable. C'est dans ce cadre-là que la délégation générale à la protection sociale, à la solidarité nationale, joue un rôle important dans la protection sociale. Il faut peut-être rappeler également que la protection sociale est aujourd'hui une obligation consacrée par les ODD, consacrée par l'agenda de l'Union africaine. La protection sociale, c'est une priorité, c'est une obligation, comme je dis, pour les populations. La protection sociale, ce n'est rien d'autre que permettre aux individus de vivre dignement. Quelle est la charpente au Sénégal pour qu'il n'y ait pas de laissés pour compte ? Puisque, bien entendu, je le rappelais, il n'y a pas de problème pour ceux qui sont enregistrés, et qui sont... Je vais en venir. Là, je disais que la protection sociale, ce n'est rien d'autre qu'assurer à la personne un minimum de revenus et l'accès aux soins. Ça, c'est un minimum. Maintenant, avec la délégation générale, on a mis en place des programmes essentiels de protection sociale, des programmes phares de la politique de protection sociale, de la politique publique. On peut citer le programme national de bourse de sécurité familiale, qui enrôle plus de 300 000 bénéficiaires la couverture maladie universelle, les cartes d'égalité des chances, etc. Donc, c'est des programmes qui ont permis d'élargir la couverture de protection sociale. Donc, là, le PNB-SF assure aux bénéficiaires un minimum de cash, 25 000 francs par trimestre. Donc, l'année, c'est 100 000 francs. Mais surtout, c'est des séances de sensibilisation pour renforcer l'estime de soi, à renforcer le capital humain pour permettre l'accès aux soins, l'éducation, la santé, l'état civil. Mais en même temps, il y a des projets, le projet Yoko Comcom, par exemple, qui a été augmenté, qui a été rajouté au programme. Maintenant, ceux qui sont dans le secteur formé, ça ne pose pas de problème parce qu'ils ont l'assurance maladie, ils ont les IPM. Mais malheureusement, ceux qui sont dans le secteur formé, ce n'est pas plus de 500 000 personnes. Alors que la plupart... L'économie sénégalaise est informelle. Il y a également le monde rural. Comme je l'ai dit, la protection sociale tend à assurer à l'ensemble des populations une couverture sociale. Et c'est d'individus qui sont dans le monde rural, dans le secteur informé, sont laissés en rade. Les chercheurs, avec les institutions qui sont là, avec CECODEV, nous sommes en train de voir comment faire pour enrôler, avec le ministère du Travail surtout, qui a en charge le secteur informé, comment faire pour enrôler les autres dans un système, dans le système de protection sociale. Nous savons que ceux qui sont dans le secteur informé, ils peuvent avoir les moyens de se soigner, mais une fois à la retraite ou bien une fois arrivés à l'âge de la vieillesse, ils sont exposés. En cas de maladie, ils sont exposés s'ils n'ont pas assez de ressources pour se soigner. Le monde rural, n'en parlons pas. Donc là, il y a des acquis, mais il y a aussi des efforts à faire et nous sommes dans ce sens-là. Vous avez invité, les invités qui sont là, nous travaillons en étroite collaboration. Nous avons leur appui technique. Moussé Diak, qui a aidé à la formulation de la stratégie nationale de protection sociale. Cicodev, nous sommes en collaboration, en partenariat. Je suis presque pressé d'aller voir l'expert en sociologie générale parce que c'est un pilier essentiel. Amadou Kanouté, sur le terrain, évidemment, il y a des contraintes. Vous portez le plaidoyer des communautés. Évidemment, la protection sociale, il y a un enjeu financier derrière. On sait que nos pays ont été confrontés quand même dernièrement à des budgets de rigueur, peut-être. Comment on fait pour que cette protection sociale soit bien prise en compte dans les politiques publiques qui sont définies ? Est-ce que notre État s'est inscrit dans cette voie ? La déléguée à la protection sociale a bien campé le cadre et l'environnement. Aujourd'hui, il s'agit justement de travailler à travers la stratégie nationale pour la protection sociale que la délégation a élaborée vraiment de manière consensuelle. Il est bon de le rappeler d'ailleurs que ça a été fait de manière très participative, inclusive et consensuelle. Donc, cette stratégie nationale cherche à élargir parce que quand vous prenez particulièrement les trois domaines sur lesquels Reprossoc est en train de travailler, le projet auquel vous avez fait référence à l'entame de vos propos qui, il faut le rappeler, est le fruit d'un travail en consortium avec le GRDR, avec l'ARTES, avec le CDR, le Conseil départemental de RUFIS sur le financement de l'Union européenne. Il s'agit ensemble avec les acteurs institutionnels justement de travailler à l'élargissement parce qu'aujourd'hui, selon des statistiques d'ailleurs de l'ARTES, seuls quelques 17% de la population du Sénégal estiment ou ont la perception, le sentiment d'être couverts en protection sociale. Quand la CMU a été lancée, c'était parce que il n'y avait que 20% de la population en 2012 qui pouvait accéder aux soins de santé. Et voilà, avec la mise en place de la CMU aujourd'hui, on en est à quelques 53% selon l'agence de la CMU. Vous voyez le gap qui reste pour atteindre. Mais, ce qu'il faut dire, c'est 2012, 2022, 10 ans ont bon de 20 à 53%, c'est presque 11% de bon. Ça, c'est vraiment une réalisation. Les pays qui ont atteint ce niveau-là, il aura fallu presque 30 ans pour atteindre ce niveau. Le Sénégal, aujourd'hui, l'agence dit, nous avons atteint 53%. Donc, ça vous donne une idée. La difficulté, vous l'avez souligné, et le délégué l'a souligné, c'est évidemment le secteur informel et le secteur rural. Et c'est là qu'il nous faut mettre tout l'effort. C'est là qu'il nous faut penser à des mécanismes qui permettront à ce que nous puissions élargir. Et nous y travaillons. Nous avons signé un partenariat avec la délégation générale. À travers ce partenariat, nous travaillons à faire en sorte que les gens qui vivent dans les villages puissent, à travers un champ collectif, trouver les moyens de se soigner quand ils sont malades. Les gens qui sont acquis et qui n'ont pas les ressources financières, à travers les champs, à travers les ressources naturelles qu'ils ont dans la zone, ils sont en train de voir les moyens d'accéder à la santé en payant en nature. Encore à Venture, à Rufusque, il y a des acteurs qui ont décidé de se mettre dans une mutuelle sociale pour pouvoir ensemble travailler à élargir. Donc, tous ces mécanismes sont là. Il faut juste qu'on puisse les identifier, qu'on puisse les promouvoir pour qu'on évite d'avoir ce développement à deux vitesses. Ce développement à deux vitesses où certains peuvent et donc accèdent aux services sociaux de base pendant que d'autres, tout simplement, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ne peuvent pas accéder à ces services sociaux de base. Toute la réflexion, c'est à ce niveau qu'il faut qu'on la mette et on est en dialogue permanent avec la délégation générale pour justement chaque fois que nous trouvons un moyen de dire si on met la pression, si on met ce levier, si on l'actionne, il nous est possible de faire un bond en protection sociale. Biomoussa Sofiano, il dit un bond de 11%, mais à l'échelle globale, 17%, ça peut paraître si peu, on a bien sûr différentes façons peut-être de voir les choses. Le Sénégal a cette spécificité quand même d'avoir un tissu d'économie sociale et solidaire assez étoffé et assez large. Ce n'est pas pour rien que pendant la COVID, je le rappelais, quand tous les pays étaient en difficulté, quand il s'est agi de dire que c'est l'engagement communautaire qui permet peut-être de faire face, le Sénégal était déjà assez outillé par des acteurs communautaires. Est-ce que c'est tout de suite d'économie sociale et solidaire à travers les groupements, à travers d'autres structures qui n'existent manifestement que chez nous, est-ce que ça peut être un levier sur lequel s'appuyer pour résorber très rapidement ce gap ? Ah oui, clairement. Je pense que le choc de nos pays, quelque chose de très intéressant, c'est que le caractère plus ou moins informel tel qu'il est décrit dans l'économie économique nous a permis de moins sentir l'impact de la COVID-19 et de la pandémie de la COVID-19. Mais déjà, il faut noter qu'au Sénégal, on a cette chance d'avoir un ministère qui est spécialement en charge de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est quelque chose à noter, qui est très important, qui montre l'engagement au plus haut sommet en faveur de cette question-là. parce qu'aujourd'hui, effectivement, le cadre de dépenses publiques ne permet pas d'assurer un emploi ou une activité, en tout cas, à une grande partie de la population. Mais nous avons cet issue économique de la débrouille, de beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, beaucoup de ce qu'on peut appeler le domaine de l'humanité ou du développement, de la question de la résilience, où les chocs peuvent arriver, peuvent être très importants, mais les gens, à travers les mécanismes de production, à travers la valorisation de la production locale, à travers un sentiment de « il faut que je m'élève pour aller chercher », qui se développe. Et aujourd'hui, quand vous faites le tour de Dakar, le nombre de points que vous avez de vente de produits à petites bourses, pour l'anaglote, hier, je vais passer à un petit point, mais je voudrais quelqu'un qui faisait un transfert monétaire de 100 francs. Et ça peut être aréglotique, mais à l'échelle du pays, c'est très important. Donc, nous avons tout un tissu économique sur la production alimentaire. Nous avons organisé avec la demande du gouvernement le forum sur la perspective alimentaire à l'horizon 2035 au Sénégal. Et nous voyons qu'il y a un potentiel qui est énorme, que de plus en plus de personnes investissent, s'endettent et produisent de la richesse en territoire de leur famille et sans qu'il y ait de contraintes majeures par rapport au fonctionnement du modèle économique classique dans le monde. Donc, les chocs existeront. L'économie sociale et solidaire, elle est là. Et la protection sociale, bien sûr, particulièrement, on va revenir peut-être un peu plus tard là-dessus, sur la question de comment faire pour que le Sénégal s'inspire de l'expérience du monde pour pouvoir optimiser ce programme de protection sociale. Je pense qu'on va revenir sur cette question-là. Mais il est fondamental que cette économie sociale et solidaire soit préservée. je peux me dire qu'en Afrique, nous avons les champions de la protection de l'économie sociale et solidaire. Nous avons le Maroc qui est très avancé, mais je pense que le Sénégal doit être dans le top 3 ou dans le top 5 en termes de l'économie sociale et solidaire. Et l'université, chaque entreprise de Dakar, à travers l'artiste et d'autres laboratoires, sont très positionnés sur ces questions-là. Nous avons été dans des forums internationaux. Par an, nous nous irons à deux ou trois sommets mondiaux qui t'entent de l'économie sociale et solidaire. vous avez triché parce qu'on est dans un contexte de Coupe du Monde et vous venez de faire une passe millimétrée aux socio-économistes en évoquant d'abord l'économie sociale et solidaire. Mais moi, la question que j'ai envie d'évoquer avec vous, Ibrahim Adia, est-ce qu'on trouve cette communauté dans ce qu'il appelle l'informel ou alors on la transforme d'abord ? Il évoquait ce ministère de l'économie sociale et solidaire, mais je précise aussi qu'on a un ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Alors, est-ce qu'on la transforme ce secteur informel qui porte le gros de la troupe à qui il faut donner une protection sociale ou alors la politique c'est de les trouver dans cet informel et d'essayer de leur donner une protection sociale ? Est-ce qu'on a réglé cette dichotomie entre ces deux priorités-là ? Merci, merci beaucoup. La chose qu'il a dite, le terme qui est revenu souvent dans son intervention, c'est le terme choc. Quand on parle de protection sociale, c'est d'abord par rapport à ce concept de choc et de risque. Les chocs et risques deviennent de plus en plus importants. D'abord, naturellement, l'être humain, depuis que la personne est en vente de sa mère jusqu'à la mort, donc sur tout le cycle de vie, il y a des événements qui se passent, des chocs qui peuvent affecter son capital humain ou affecter ses revenus. Donc la protection sociale est faite pour donner des réponses, éviter que ces chocs-là ne fassent basculer dans la pauvreté. Quand on regarde au niveau du Sénégal, des classes sociales, donc des gens les plus pauvres, si on divise les gens en cinq catégories, on a les gens dans l'extrême pauvreté, des gens pauvres, des gens moins pauvres jusqu'aux gens les plus riches. On a cette portion, comme vous l'avez dit, en haut, qui est protégée. Et quand il y a un choc, ils sont capables quelquefois de résister. Mais les chocs font basculer tout le monde, y compris les gens riches. Et la COVID a montré que ceux qui sont dans une certaine échelle peuvent basculer d'un moment à l'autre dans la pauvreté. Et c'est ce concept de basculement qui est à la base de la stratégie de protection sociale du Sénégal. Et c'est effectivement d'ailleurs l'université Cheikh Anta Diop avec le professeur Abdel Salam Fall qui a développé dès les premiers des SRP ce concept de basculement. Parce que l'étude avait montré que tant qu'il y a des phénomènes de basculement, les gens vont rester dans la pauvreté. Donc c'est la raison pour laquelle il nous fallait une stratégie. Alors la communauté, notre société a des mécanismes pour gérer chaque fois qu'il y a des chocs. Mais à un moment donné, les chocs sont tellement importants que la communauté ne peut pas les gérer. Donc il faut que ça soit géré au niveau global, au niveau solidaire. Et c'est ça le sens de la première stratégie qui a été mise en place. Donc ces chocs-là, il faut les gérer à tous les niveaux. Il y a le choc de la santé, il y a le choc de perte de revenus. Et le secteur sur lequel l'État a travaillé, c'était d'abord les gens les plus pauvres et les gens les plus aisés. Mais toute la partie intermédiaire, c'est là où on a trouvé le secteur informel. Dans les enquêtes qu'on avait faites à l'époque, on se rendait compte que quelqu'un qui est dans l'informel peut être riche. Il gagne de l'argent, mais il suffit qu'il y ait une maladie handicapante pour qu'il bascule et passe-pascule toute sa société. Les paysans, il y a des chocs qui arrivent. Cette année, on en a parlé. On a parlé, par exemple, de chocs climatiques. Ils peuvent perdre leur récolte. On a des chocs, par exemple, des plus hors saison. Les gens perdent leurs animaux. Et ces gens-là basculent tout de suite dans la pauvreté. Donc la réponse à ça, c'est de trouver des mécanismes pour que quand on tombe malade, qu'on ne puisse pas être seul à le prendre en charge en faisant des dépenses catastrophiques de santé parce qu'il y a un mécanisme de solidarité qui vous permet de faire face. Quand vous avez des pertes de revenus, que vous puissiez avoir des assurances qui vous permettent de le faire. Et quand vous avez également des problèmes, d'autres problèmes d'accès à des services, que vous puissiez avoir les moyens de payer ces services. Donc si vous voyez un peu la stratégie, elle répond à toutes ces questions. Donc on a des programmes dans la stratégie, il y a des programmes de bourse qui s'attaquent aux gens les plus pauvres et un peu aussi aux gens qui sont à la surface, c'est-à-dire qui, aux petits chocs, peuvent tomber dans la pauvreté. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez au début 150 000 familles ou 200 000 familles qui correspondent aux 27 % les plus pauvres. Mais il était retenu dans la stratégie qu'il fallait aller à 1 million pour que ceux qui sont juste au-dessus du seuil, si jamais il y a un choc qui ne bascule pas aussi, qu'on puisse les aider. Et on a vu toute la difficulté que l'État a eue pendant la période de Covid pour toucher, pour augmenter la base. Donc si aujourd'hui l'État décide d'augmenter la base jusqu'à 1 million, c'est parce que ces chocs qu'on vient d'avoir, y compris les chocs des prix. Parce que quand les prix augmentent brutalement également, c'est des chocs. Et ça, il faut que l'État ait la capacité de donner un peu de matelas aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté. Ça, c'est la partie bourse et cash transfert. Vous avez maintenant l'autre partie qui sont les chocs au niveau rural. Là, vous avez l'assurance agricole qui a été mise en place et qui est dans le programme et sur lequel il va falloir revenir. Parce que ce programme, l'État donne 50% de l'assurance et la personne paye ses 50%. Et quand il y a un choc, c'est l'assurance qui vous rembourse. Donc, si le programme était bien élargi, si tout le monde avait l'assurance agricole, peut-être que tous ces problèmes qu'on est en train de vivre, on ne va pas les vivre. Je dirais peut-être est-ce que si c'était bien expliqué, on est dans un contexte sénégalais, j'interroge surtout l'expert en sociologie rurale. Il y a des résistances, parfois des facteurs culturels bloquants. On peut multiplier les exemples. Quand on a dit aux pêcheurs « mettez le gilet de sauvetage pour aller en mer », ça vous préserve. Il y a eu des résistances. Quand on a dit aux artisans « formalisez-vous pour pouvoir bénéficier de l'argent public », il y a eu des résistances parce que les gens pensent qu'ils se formalisent. Ça permet à l'État de les identifier. Ils vont payer des taxes. On va les identifier sur le régime fiscal et autres. Est-ce qu'il y a des résistances, des facteurs culturels bloquants pour que les gens soient enrôlés dans le cadre de la protection sociale ? Il y en a certainement. Mais l'approche qui est développée aujourd'hui, par exemple avec le RSPC, qui est le régime simplifié de protection sociale, c'est d'avoir un régime qui est simplifié. Parce que là, le plus gros problème dont vous avez parlé, c'est le problème de résistance parce que c'est complexe. C'est parce que ce n'est pas clair. Mais quand on crée une mutuelle sociale, je pense que les choses ont beaucoup traîné, mais ça vient de démarrer la mutuelle sociale des artisans. Quand ils sont ensemble, entre eux, quand il y a une communauté de destin, ces résistances-là peuvent être enlevées. Mais le problème principal, c'est quand on veut traiter individuellement les cas. Là, chacun, les gens ont des doutes, se posent des questions. À un moment donné, on a voulu relier la formalisation à la question fiscale. Alors là, dans le RSPC, on a dissocié les deux. On a dit que ce n'est pas une question fiscale. Puisque d'ailleurs, le terme au départ, c'était résumé simplifié des petits contribuables. Et ça a créé des blocages. Maintenant, c'est clair, parce qu'on voulait faire payer à la personne un forfait dans lequel il y a sa partie fiscale et l'autre partie va à la protection sociale. Il y a eu des résistances parce que, comme vous le savez, ces problèmes-là se posent toujours. mais quand on les amène à créer eux-mêmes leur propre mutuelle, avec leur propre gouvernance, pour que dans cette mutuelle-là, il y ait une cotisation unique qui leur permet d'avoir la santé, d'avoir la retraite et d'avoir les accidents de travail, ils vont y adhérer. Et c'est, je pense, que dans cette voie-là qu'il faut y aller. Malheureusement, je pense qu'on a beaucoup traîné sur la RSPC, mais la COVID a montré que voilà la partie sur laquelle il fallait vraiment travailler. Le gouvernement a pris en charge les plus pauvres avec le CMU, avec la bourse. Maintenant, c'est l'autre franche et les paysans qu'il faut prendre en charge dans la stratégie. La stratégie est quelque chose de systémique. C'est un système qu'il faut mettre en place. Si vous mettez des bouts du système sans mettre tout le système ensemble, vous avez des distorsions. Donc, il fallait qu'on mette en même temps en place tous les mécanismes et tous les programmes phares qui sont autour à peu près 8 ou 6 programmes phares, y compris pour l'école avec les cantines scolaires. Il faut que tout ça soit mis ensemble en même temps. Parce que si vous mettez un élément et sans l'autre, vous avez des distorsions. Par exemple, si vous améliorez le système des IPM et que vous n'avez pas le système des mutuels de santé, les gens vont faire la fraude au niveau des IPM. Alors que si vous développez les mutuels, en ce moment, les gens n'ont plus besoin de frauder parce qu'ils ont notre mécanisme. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on avait dit dans la stratégie qu'il faut mettre en place un système global de protection sociale qui est inclusif mais également qui est protégé par des lois et où l'État réintervient. Il ne faut pas penser que le secteur privé peut se, par l'offre, elle a demain réglé les besoins de protection sociale. Il ne faut pas également penser que l'aspect communautaire peut suffire. On est arrivé à un niveau tel qu'il faut que l'État mette des ressources et que les gens s'organisent à des échelles beaucoup plus globales pour gérer les risques sociaux. Madame le dérégé, j'aimerais qu'on écoute tout à l'heure le directeur général de la couverture de maladies universelles mais il vient de toucher à un point essentiel qu'on avait évoqué d'ailleurs d'entrée. Ce n'est pas simplement une question d'engagement communautaire mais il y a un enjeu financier aussi un choix politique de mettre les moyens. Comment faire pour aller plus vite ? Évidemment, il a évoqué tous les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer mais quel est l'engagement de l'État pour aller plus vite pour résorber le gap ? L'État est très engagé pour résorber le gap. Lui, comme il l'a dit, dans la stratégie, c'est déjà défini. On a une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'État est engagé. la dernière conférence sociale, ça se rapporte à la protection sociale. Tout ça, c'est pour impliquer les acteurs. Pour aller vite, il y a ce volet de sensibilisation qu'il faut faire parce que, comme il l'a dit, le secteur informel va penser que c'est pour collecter de la fiscalité qu'on veut les pousser à se formaliser alors qu'en changeant d'approche, en leur disant que c'est pour la protection sociale et en leur expliquant l'importance d'avoir une protection pour éviter qu'ils basculent dans la pauvreté, là, ça permet de les amener à se formaliser mais en même temps en augmentant la couverture de protection sociale. Là, tout le monde est impliqué dans ça. Le ministère du Travail est très avancé dans ça. Il y a aussi l'arteste, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs, le BIT, par exemple, nous accompagne dans l'appui technique, le BIT, l'Union européenne, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont, et nous sommes en train de travailler parce qu'on a vu que c'est important d'avoir une couverture de protection sociale parce qu'avec la récurrence des chocs, il faut avoir cette protection sociale pour éviter de basculer du jour au lendemain dans la pauvreté. Mais par rapport à ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, dans la ligne de pauvreté, l'État a déjà trouvé les moyens de les couvrir, comme c'est le programme national de bourse de sécurité familiale, c'est la couverture maladie. Il y a aussi le projet de résilience agricole, les ménages qui sont dans le RENU qui disposent de deux hectares. Chaque année, il y a 10 000 ménages qu'on appuie en cache, mais tout en travaillant en collaboration avec le ministère de l'agriculture pour leur sécuriser un stock de semences certifiées des engrais et leur permettre d'avoir un petit matériel agricole. Parce que ces ménages-là, s'ils sont appuyés, ça leur permet d'avoir des revenus, ça leur permet en tout cas de se renforcer pour les sortir de la pauvreté. Amandou Kanouté, on évoquera tout à l'heure quand même les enjeux. Parce qu'on a l'impression que plus on en fait, plus il apparaît des besoins à satisfaire. Est-ce que c'est un problème de statistique ? Est-ce que c'est un problème de données fiables ? On l'évoquera, mais on a tous, je pense, évoqué un des piliers essentiels pour une protection sociale efficace, notamment sur, en tout cas, la vision du président de la République, c'est la couverture de maladies universelles. Je propose que le directeur général de la couverture de maladies universelles, Bokard Daff, nous fasse le point étape 2013 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait et surtout, quelles sont les perspectives ? Comme ça, on pourra l'évoquer. Bokard Daff. La couverture de maladies universelles constitue une politique de protection sociale en ce sens qu'elle gère les risques liés à la santé. Donc, voilà, c'est un peu le risque maladie à travers l'Agence pour la couverture de maladies universelles nous assurons par des mécanismes diverses de l'assurance maladie ou bien de l'assistance médicale des soins. Nous finançons les coûts des soins, soit par des mécanismes de cotisation ou bien par des mécanismes d'assistance. Comme vous le savez, depuis 2013, ce programme a été lancé et on a mis en place l'Agence pour la couverture de maladies universelles en 2015. nous étions de l'ordre de 11% pour le secteur formel et pour tous les secteurs réunis à 20% de couverture à l'échelle nationale. Mais le chef de l'État a pensé que c'était important de couvrir les personnes vulnérables, en particulier le monde rural et le secteur informel. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas plus ou moins à gendre le debout qui n'avaient pas d'assurance à travers les FNR ou bien à travers les institutions de prévention de maladies. Il s'agissait pour l'Agence de les couvrir. Et de ce pourcentage de l'ordre de 20% au début, aujourd'hui, nous sommes heureux de noter que nous sommes à 53,3% de couverture. C'est-à-dire que plus d'un Sénégalais sur deux potentiellement arrive à aller se soigner lorsqu'il en a besoin et sur des cibles spécifiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas productifs, en particulier les enfants de 0 à 5 ans qui ont accès aux structures de soins de base, notamment les centres de santé, les postes de santé et en cas de nécessité, les consultations au niveau hospitalier. C'est aussi le cas pour ceux qui ne sont plus actifs, c'est-à-dire les personnes qui sont âgées de 60 ans et plus qui peuvent aller faire leur consultation, faire leur bilan et recevoir les médicaments adéquats. C'est aussi le cas des femmes lorsqu'elles ont besoin d'un traitement particulier pour les accompagner à l'accouchement à travers une césarienne. C'est aussi le cas d'une cible spécifique. Ceux qui sont une insuffisance sérénale chronique qui nécessitent la dialyse pour être maintenus en vie. Et à ce niveau, nous gérons une corte de 1 000 personnes environ qui ont chaque semaine au moins 3 séances de dialyse. Ce qui fait qu'à l'échelle individuelle, nous nous retrouvons à environ 9 500 000 par personne. Donc vous voyez que c'est un programme très très important qui utilise beaucoup de ressources financières volant de l'État. À côté de cela, bien sûr, il y a les autres qui ont plus ou moins des moyens de cotiser à qui on demande de contribuer juste 3 500 par an. Si vous le ramenez mensuellement, c'est environ moins de 300 francs par personne. Et ces personnes-là aussi sont couvertes à travers les mutuels. qu'on organise au niveau des communes mais aussi au niveau des unions départementales ou bien des mutuels départementales. Ce qui permet de les couvrir à la fois sur toute la ligne. Donc aussi bien au niveau des soins de base que pour des soins hospitaliers. Et en général, c'est 80% du prix qui est remboursé par ces mutuels de santé-là. Donc globalement, aujourd'hui, les Sénégalais se soignent. Et c'est ça qui est important. Donc le seul effort qu'on devrait faire c'est de renforcer l'information pour que tout le monde comprenne que la politique du président de la République est une opportunité et qui est à leur portée. Nous pensons que c'est important d'aller vers ce qu'on appelle une obligation douce. sans cravache. C'est-à-dire d'aller vers des adhésions systématiques. L'exemple que je voudrais vous donner pour illustrer, c'est juste hier un partenariat avec l'ADER FJ qui donne à plus de 100 000 personnes bénéficiaires des nano-crédits. Vous savez que ces nano-crédits-là, c'est des prêts qui sont remboursables. Mais vous imaginez que si quelqu'un reçoit ce crédit et qu'il tombe malade entre-temps, c'est facile, il va prendre cet argent et aller se soigner d'où il va aller vers des difficultés pour rembourser son crédit. Alors on a pensé que c'était important d'accompagner ces programmes de l'État avec l'assurance maladie. Donc à chaque fois que quelqu'un a un prêt, qu'il puisse s'assurer pour ses besoins de santé. Ce qui fait que lorsqu'il est malade, il n'aura pas d'aller donc entrer dans les pierres de la pauvreté en utilisant les réserves qu'il avait. Donc pour ce programme, c'est le cas. Nous pensons aussi que pour le Khayun Daouni, on devrait faire la même chose. Pour les organisations socioprofessionnelles, on devrait faire la même chose, y compris vous, les journalistes. Donc c'est important qu'on aille dans ce sens-là. À chaque fois que vous êtes dans une activité, que cela soit assujetti à une assurance. Vous voyez, pour donner un exemple qui est en parallèle, pour les chauffeurs, juste pour le permis de conduire, on l'aura dit, vous devez changer votre permis de conduire, mais pour ça, il faut avoir le groupe sanguin. Nous n'avons pas dit à l'individu que vous devez forcément le faire. Lorsque vous allez en banque, ou en tout cas, on vous dit souvent qu'il faut apporter des preuves d'assurance, etc. Donc c'est des mécanismes comme ça, des procédures administratives qui sont assez souples, mais qui permettent aux gens de se couvrir. Ça, c'est un moyen d'aller vers l'élargissement. Bokardaf, directeur général de la couverture maladie universelle. Madame la déléguée générale, je pense qu'on peut revenir quand même sur la façon de mettre en place, j'allais dire, les fichiers, mais surtout le registre qui permet d'identifier pour pouvoir avoir une action efficace en direction des communautés. Effectivement, pour accélérer la couverture de sécurité et de protection sociale, c'est important d'identifier les cibles. C'est important d'harmoniser le ciblage. Et c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place une base de données des ménages appelée le registre national unique qui est une base de ciblage institutionnelle. Consolider, d'ailleurs, pendant la COVID. C'est ça, parce que c'est effectivement le choc COVID qui a montré la pertinence d'avoir une base de données, de ciblage, parce qu'en parlant de choc, il faut une réactivité. Et le ciblage, ça prend beaucoup de temps et c'est coûteux. C'est à cause de ça que nous avons trouvé pertinent d'avoir une base de données un registre national unique où on a beaucoup d'informations, beaucoup de critères qui permettent à chaque sectoriel d'intervenir, de cibler dans la base de données pour faire les interventions en matière de protection sociale. Là, nous sommes à 588 000 ménages, mais nous avons jugé au portant, le gouvernement a jugé au portant de l'étendre à un million de ménages. Mais quand on dit un million de ménages, nous allons avoir dans le RENU aussi bien les ménages qui sont dans l'extrême pauvreté, ceux qui sont dans la ligne de peau, mais ceux qui sont vulnérables aux différents chocs. Et avec les informations qui sont dans le registre national unique, s'il y a par exemple un choc un choc dans le cadre par exemple de l'agriculture, on peut identifier rapidement les ménages qui ont une activité agricole et pouvoir les soutenir. Ceux qui sont dans l'artisanat, ceux qui sont dans la pêche, etc. Donc c'est important d'avoir cette base de données. Ça va permettre d'harmoniser les interventions, ça va permettre une réactivité, ça va permettre une gestion beaucoup plus efficace ou j'allais même dire efficiente. Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV, vous êtes un acteur majeur sur le terrain. Il y a certainement, on l'a évoqué avec le Dr Ibraï Madia, ces résistances-là, comment les surmonter justement? C'était très intéressant, je dois dire, de bien noter qu'il y a effectivement des résistances quand c'est le gouvernement qui va vers le secteur informel pour le dire formalisez-vous. Il y a derrière cette résistance qui est due au fait que les gens pensent que c'est beaucoup plus pour leur faire payer l'impôt. Et c'est là que se pose la question de l'appropriation. Comment faire en sorte que ces communautés qui doivent pouvoir développer la perspective que nous avons besoin de nous couvrir nous-mêmes, nous avons besoin de, comme les Wolofs le disent, Fagaro, se préparer à ce que demain les chocs dont parlait le docteur Gat, comment faire ? L'idée qui nous vient à l'esprit, c'est de dire nous avons des formes, notre société secrète, ces formes par lesquelles elle se protège et qui repose sur la solidarité. Et cette solidarité, il faut juste que nous, et ça, les sociologues peuvent nous aider à cela. Il faut juste que nous puissions identifier ces formes d'organisation. Une fois qu'on les a identifiées, qu'on puisse les reconnaître et les institutionnaliser. Souvent, c'est ce qui manque. Mais écoutez, regardez combien de batailles il y a dans notre pays. Regardez combien de Sarni-Diamra existent dans notre pays. Les 4 me. toutes ces formes d'organisation sociale qui sont là, mais qui ne sont pas toujours bien identifiées et promues. Promues au niveau que ça entre dans les politiques publiques qui sont mises en place. Les ministères de l'économie sociale et solidaire, à travers ces formes d'organisation, peuvent nous créer une masse critique de gens qui vont pouvoir s'organiser parce qu'ils sentent que l'État est derrière. Ça, c'est un premier phénomène. Donc, l'appropriation est l'une des manières par lesquelles on peut combattre cette résistance-là. À qui allez-vous dire vous donnez 3 500, l'État vous met 3 500, vous soignez pendant toute l'année et qu'une personne saine puisse vous dire non, j'en veux pas. Cela n'a pas de sens. Et donc, il nous faut créer cette appropriation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez entendu aussi à travers les interventions des collègues sur ce plateau, la multiplicité des acteurs pour la protection sociale. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de la santé, on a parlé d'autres ministères qui interviennent là. Et ça, c'est le deuxième enjeu sur lequel il faut que nos politiques de protection sociale puissent travailler pour pouvoir se développer. c'est le caractère multisectoriel et veiller à ce qu'il y ait une cohérence politique à tous ces acteurs, tous ces secteurs, ces départements qui interviennent dans la protection sociale. Mais pour cela, évidemment que la délégation aura des difficultés vu son entourage. Je vous aurais presque mis en débat avec Dr Ibrahim Adia, sociologue, mais à qui je peux faire porter le casquette d'anthropologue. Parce que les choses ne sont pas aussi simples que de dire à quelqu'un, mais ce que je fais, c'est pour ton bénéfice, pour qu'il comprenne que ça doit se faire. J'ai donné l'exemple des gilets de sauvetage pour ceux qui vont en mer. Et pourtant, il y a eu énormément de résistance. Sur quel levier il faut s'appuyer ? Je viens à vous biosopier. Je pense que la question est très intéressante dans la mesure où les sociétés développent leurs propres mécanismes de protection. Par exemple, je donne un exemple. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs en débat de manière générale, ils ont un mécanisme d'assurance accident, de chômage et assurance vieillesse. Les pêcheurs l'ont aussi. Par exemple, quand vous avez les garages, dans les garages, chaque jour, vous déposez 500 francs ou 200 francs. Lorsque vous n'avez plus de taxi, vous repassez là-bas et on vous donne de l'argent. Donc, c'est une forme d'assurance chômage jusqu'à ce que vous ayez encore un autre taxi. Quand quelqu'un est malade, les gens cotisent pour le prendre en charge. Donc, il faut passer par ce mécanisme qui existe déjà pour leur montrer que vous l'avez déjà. Il faut passer maintenant à l'échelle et l'organiser. Et c'est ce qui se fait chez les chauffeurs et dans la mutuelle sociale. Ça marche maintenant. Vous allez chez les chauffeurs, chez les pêcheurs, vous avez les vieux pêcheurs retraités qui sont toujours à la plage et qui s'occupent de l'information, de la sensibilisation. Docteur Diaz, ça me ramène à la question de départ aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le trouver dans leur informel pour les accompagner ou est-ce qu'il faut les sortir de cet informel ? C'est une question qu'on n'a pas encore réglée. De sortir de leur informel, ce qu'on appelle informel, mais qui a en fait leur culture pour le passer à l'échelle. C'est ce travail-là que je pense qu'il faut faire et il faut rester sur le principe de la subsidiarité qui était aussi un principe posé dans la stratégie. Ça veut dire que ce que les gens peuvent faire à un niveau local, il ne faut pas que ça soit fait à un niveau national. Il faut laisser les gens d'abord s'organiser au niveau de leur propre structure et puis les articuler et les amener eux-mêmes à faire ce travail. Et ce travail-là, le ministère du Travail l'a déjà fait avec la mutuelle sociale des artisans. C'est au niveau des chambres d'artisans que le processus a commencé et c'est à part de là-bas qu'ils sont consolidés en valorisant ce qu'ils avaient déjà comme mécanisme interne. Mais dès qu'ils ont compris à partir des études que ce qu'ils vont donner comme cotisation à la mutuelle sociale est inférieure à ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ils ont tout de suite commencé à adhérer. Je pense que c'est ça. Maintenant, l'autre problème, comme il a dit, c'est la coordination entre les différents mécanismes. Vous prenez le cas de l'assurance agricole. Si vous allez dans la vallée, l'assurance agricole est appliquée parce que c'est intégré dans le crédit à la CNCA. Il y a une ligne assurance agricole et il n'y a pas de résistance. Et parce qu'une fois qu'ils l'ont fait une fois, deux fois et qu'ils ont eu des chocs, l'assurance est venue leur payer, tout le monde sait maintenant que c'est bon de s'assurer. Mais l'État aurait pu articuler cette assurance agricole avec les subventions en disant « je ne subventionne que celui qui est assuré. » parce qu'à ce moment-là, quand il y a un choc, il sait que c'est l'assurance qui va le prendre. L'État n'aura plus à dégourcer des milliards. C'est cette réflexion, cette articulation entre les différentes politiques publiques, à mon avis, qu'il faut faire et en donnant à chaque échelle sa responsabilité. Maintenant, les chercheurs sont là, les universitaires, ils doivent accompagner la réflexion et la recherche pour identifier chaque fois les points de résistance, comme vous avez dit, sociologique, socio-anthropologique et apporter des solutions. Sinon, on fait de la sensibilisation un peu en l'air sans le baser sur des évidences. Et ces évidences-là, je pense qu'il y a énormément de travail qui sont faits, notamment au niveau de la thèse que les sociologues des anthropologues font. Car par cas, on ne peut pas avoir de solutions standards. Les solutions vont être localisées, des stratégies définies pour chaque zone. Et c'est pour ça que le collaborateur avec la société civile est important. Le collaborateur avec les universitaires est important parce qu'en ce moment, on trouve pour chaque situation les solutions adaptées à chaque cas. Il n'y a pas de solutions standards qui vont se développer. Je souris parce que vous dites qu'est-ce nationale de Crédit Agricole qui est devenue la Banque Agricole et qui d'ailleurs obéit à quelque chose dont nous sommes en train de... Le rejouent ce dont on est en train de discuter tant que c'était une caisse. Cette institution avait du mal à se faire accepter comme une banque. Mais depuis qu'elle est devenue la Banque Agricole, semble-t-il, elle est acceptée aujourd'hui comme une institution financière. Vous voyez, ça rejoint les difficultés, l'acceptation culturelle qu'on a avec certains concepts. Bien, Moussa Sofiano, qu'est-ce qu'on n'a pas, nous, qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs dans le... Allez, c'est un terme aujourd'hui, USUT, benchmarking, ou quel est le modèle sur lequel nous, on peut s'appuyer dans les recherches qu'à noter et tout le monde a évoqué ces structures d'économie sociale et ces bouteilles sur lesquelles on peut s'appuyer pour que cette protection sociale soit le plus efficient possible. Oui, c'est une très bonne question et ce qui a réussi de noter, c'est que Repossoc, le projet qui est porté par Psychodev a eu l'intelligence, la lumière d'intégrer la recherche dès sa conception. C'est-à-dire, la recherche n'est pas vénus s'est griffé après, non, c'est dès la conception du projet qu'il y a eu la recherche qui est intégrée comme étant un acteur, un axe majeur du projet lui-même et ce qui a permis, dès au départ, on s'est entendu qu'il faudrait savoir, il ne faut pas réinventer la roue, il faudrait savoir ce qui existe dans le monde, ce qui a marché concrètement. Donc sous la direction du professeur Abou Salam Fall et en consultation avec beaucoup de chercheurs de profils différents, d'économistes, de sociologues, d'anthropologues, de juristes, nous avons fait un peu le tour du monde, particulièrement le tour du monde en développement, c'est qu'on peut appeler ainsi. Donc nous avons l'Asie, notamment avec la Chine et l'Inde, nous sommes intéressés à l'Amérique latine, avec le Mexique, le Brésil, l'Afrique aussi. Donc on s'est concentré sur cette zone-là pour voir ce qui s'est passé au cours de 20 dernières années et qui a marché de grand. Et nous sommes, nous avons regardé dans 16 pays, nous avons analysé 73 programmes de protection sociale qui portent des thématiques très variées, nous avons la santé, l'éducation, l'habitat, la restauration scolaire et d'autres dimensions comme les handicaps ou encore les services qui sont destinés aux femmes et aux jeunes filles. Et il s'est dégagé, si vous voulez, quatre axes fondamentaux d'un programme de protection sociale réussi. Quand on voit ces programmes qui ont des grandes succès. La première chose c'est que la déléguée, madame la déléguée générale a dit tout à l'heure, c'est la simplicité. Il faudrait que le programme et je veux dire, le docteur Diagne est revenu là-dedans en parlant de ne pas avoir de programme complexe, c'est la même idée. Il faut que le programme soit formulé des mois ainsi qu'il soit compris par le plus grand nombre, sinon par tout le monde. Et c'est ce qui va permettre qu'il y ait l'accessibilité. Si on formulait un programme avec des noms qui ne sont pas compris ou encore d'accessibilité qui sont très difficiles, il faudrait peut-être avoir, n'oublions pas que nous avons un milieu rural qui est très important où souvent certaines pièces d'identité peuvent manquer ou certaines informations en tout cas peuvent être compliquées à avoir, l'accessibilité sera totalement réduite. Donc il faudrait cette question de simplicité pour avoir une accessibilité. Il faudrait également avoir des critères de bonne gouvernance des programmes. Ça c'est très important. La bonne gouvernance des programmes, notamment à travers les économies d'échelle et les synergies entre les initiatives. Le Sénégal, encore une fois, est champion dans la construction des programmes. Mais la synergie, la multisectorialité, aujourd'hui, on peut la questionner. Nous avons un programme de bourse de sécurité familiale, on en parle, nous avons un programme d'égalité de chance pour les personnes en situation de handicap, nous avons la gratuité de la césarienne, nous avons la gratuité des enfants, je cite là quelques grands programmes, la gratuité des soins pour les enfants des 0 à 5 ans, nous avons aussi, enfin tout ça rentre dans la semie, nous avons la question du plan césame et d'autres programmes de restauration scolaire, mais la question c'est est-ce que les gens se réunissent, je pense que la déléguée va revenir là-dessus pour qu'il y ait un leadership clair, et juste parler d'une autre initiative qui me semble la prise rapidement, la prise très intéressante, parce que tout à l'heure, aussi bien monsieur Caloude qui l'a déléguée, nous avons parlé de la question de la cantine scolaire qui est très importante au Sénégal, mais il y a des expériences qui sont très intéressantes au Ghana sur la question de la valorisation de la production locale. Ça, c'est ce qui est servi à l'école, ce n'est pas des produits qui ne sont pas forcément importés, mais des kits qui sont nutritifs, qui sont sains et qui sont servis à l'école, donc ça fait vraiment tourner l'économie locale et ça, c'est très important. J'ai l'impression que vous êtes allé chercher beaucoup de choses ailleurs, alors qu'on avait quand même beaucoup d'autres choses peut-être qu'on aurait pu documenter à travers notre vécu, ces cantines, ces distributions de lait à l'école qu'on a connues de par le passé, qui auraient pu aussi servir à documenter cela. Je savais qu'on sortirait de cette émission frustrés parce qu'on n'aura jamais pu épuiser toutes les questions. Je voudrais revenir. Bien sûr, je vais faire un bonus une minute à chacun, mais je savais qu'on serait frustrés parce que c'est une thématique assez intéressante et il y a énormément de choses à dire. Madame la déléguée générale, avec ce que vous avez à dire, mais j'ai aussi à vous yobonter une question que je tire de l'exposé de Moussa Sofianou sur la redevabilité. On le sait, le Sénégal est en avant sur les critères de convergence, en tout cas dans la communauté, sur la protection sociale quand même, dans notre environnement de l'UMA et de la CDAO, mais la redevabilité, les critères de performance, c'est-à-dire pour évaluer, pour qu'on puisse faire de plus grands bons encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Malheureusement, on est à la fin, mais je vous laisse la parole. Avant d'envoler, je voudrais, à la suite des contributions des uns et des autres, leur dire que, par rapport au souci de Moussa Canuté, d'avoir une appropriation communautaire, les programmes qui sont mis en œuvre par rapport à le gouvernement, ils tiennent compte de ça. Si vous voyez le ciblage, j'ai parlé du IRENU, mais le ciblage se fait par les communautés. C'est les communautés avec les quotas qu'on leur donne qui choisissent parmi elles quels sont les ménages qui ont plus besoin d'être appuyés, qui sont beaucoup plus vulnérables, qui sont dans l'extrême pauvreté. Donc, cette approche-là est intégrée dans la mise en œuvre des programmes. Par rapport aussi à la sensibilisation, comment faire pour pousser les ménages, les Sénégalais à avoir une couverture de protection. C'est-à-dire, par exemple, pour la SEMU, il y a un chantier, par exemple, coupler le crédit avec la SEMU, dire que quelqu'un qui est pour bénéficier d'un financement, vous avez obligation d'adhérer à une mutuelle de santé. Donc, ça, c'est des... Et le projet YOKO, comme on fait aussi, s'inspire de la culture des boitailles, comme on dit, parce que le projet YOKO, c'est pour appuyer les ménages bénéficiaires de bourses pour leur autonomisation. Ce projet-là organise les bénéficiaires de bourses en association communautaire d'épargne et de crédit. Et ça, on trouve cela dans ses culturels parce que les femmes, souvent, sont dans des boitailles, des tontines, etc., pour leur permettre de travailler ensemble. Donc, les programmes que nous mettons en œuvre s'inspirent, en tout cas, de la culture, mais également impliquent les communautés. Il y a une approche communautaire, ça, c'est sûr. Évidemment, il y a un aspect qui prend beaucoup de politiques publiques qu'on ne pourra pas évoquer. de la probabilité. Nous avons un numéro vert, nous avons un système aussi d'information. Ceux qui ont, par exemple, croient, pour devoir bénéficier d'un filet social, d'être l'aide, peuvent appeler à ce numéro-là. Il y a aussi un système intégré de base de données qui est renseigné par les coordonnateurs région, par les relais communautaires. Parce qu'on a un dispositif décentralisé. dans chaque quartier, il y a des relais communautaires, il y a les superviseurs, il y a l'OS. Et puis, nous travaillons beaucoup aussi avec la société civile dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Parce que ce sont les OS qui s'occupent de tout ce qui est accompagnement du programme de bourse de sécurité familiale. il faut juste éviter que ça ressemble à de l'assistanat. Parce qu'évidemment, il y a des gens, il y a, comme partout, des personnes qui sont à l'aise pour tendre la main. D'autres sont très mal à l'aise pour se sentir assistés. Comment faire pour déconnecter les deux sur un plan socio-anthropologie ? Je vous laisse une minute et je suis gentil. Exactement. C'est pour ça que dans la stratégie, on conserve la protection sociale comme un droit. Je pense que la rupture, la plus importante, c'est de conseiller que la protection sociale, c'est un droit au même titre que tous les autres droits. Par exemple, la bourse familiale, il y a eu un glissement qui fait que certains le perçoivent comme quelquefois de l'assistanat. Or, la bourse familiale, c'est juste des prestations familiales. Comme les fonctionnaires en reçoivent à la quête de sécurité sociale. Et personne ne le considère comme de l'assistanat quand c'est un enseignant ou un professeur d'université qui reçoit la prestation familiale. Donc, c'est l'élargissement de la prestation familiale à des groupes qui n'en avaient pas accès. C'est de l'extension. Donc, il y a un problème de communication qui fait que, effectivement, si on le présente comme ça, comme un droit, il n'y a pas de problème. Mais quand on le présente comme de l'assistanat, comme de la charité, il y a un problème. Et c'est en ce moment qu'il y a un problème d'appropriation. Ce sera peut-être une des satisfactions de cette tribune sur cet aspect communication pour que les gens comprennent ce droit-là qu'il faut aller chercher, qu'ils n'ont même pas à attendre peut-être qu'on vienne vers eux et que c'est leur droit qu'il faut aller le chercher. Exactement. Ça rejoint l'appropriation dont vous avez évoqué. Il faut légitimer la protection sociale. Et c'est ça, le problème. C'est-à-dire que quand les décideurs viennent vers vous durant la campagne électorale, ils vous disent si je suis élu, je ferai telle chose, telle chose. Parce que c'est la Constitution qui demande cela. Donc il faut re-légitimer la protection sociale en en faisant un droit humain. Tout simplement. Les 25 000 qui sont donnés, c'est en fait une forme de redistribution de la richesse nationale pour que ceux qui sont vraiment indigents puissent se sentir membres de la communauté citoyenne de ce pays. C'est comme ça qu'il faut voir ça en leur donnant les moyens de pouvoir développer des activités pour s'autonomiser à partir de ça. Mais il y a une ou deux choses que j'ai entendues et qui me paraissent tout à fait intéressantes. s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Si je peux. La première, c'est l'étude. L'étude, elle n'a travaillé que sur des pays du Sud. Le benchmarking de la protection sociale. 15 pays du Sud, Afrique, Asie, Amérique latine. Donc les exemples qui sont donnés sont vraiment des exemples qui sont puisés des pays du Sud. Et l'un des aspects qui était tout à fait important pour la pérennisation des politiques de protection sociale, qui n'a peut-être pas eu le temps de développer, c'est le portage institutionnel. Dans tous les pays qui ont vraiment réussi leur politique de protection sociale, cette politique est logée au niveau le plus élevé en termes de portage politique. Et ça, c'est une leçon sur laquelle nous, on doit s'en inspirer au Sénégal. Là, la protection sociale, elle est logée dans un ministère. Et il n'est pas évident que même ce ministère a la possibilité de mobiliser les autres secteurs, les autres départements qui sont en train de faire. Évidemment, c'est un aspect essentiel, mais je ne peux pas ne pas renvoyer cette question. Si vous permettez, à madame le délégué général, évidemment, notre blocage, c'est que les populations parfois peuvent percevoir que c'est un outil politique et c'est ce qu'évoque M. Canouté. Comment faire pour déconnecter cette perception-là avec la réalité ? Comme il l'a dit, la protection sociale, c'est un droit et c'est dans la communication, la sensibilisation qu'il faut amener les populations à comprendre que c'est un droit qu'ils ont comme les fonctionnaires ceux qui travaillent dans le secteur formel ont le droit à la prestation familiale. C'est dans ce cadre-là qu'il faut en tout cas permettre aux populations de... Parce que le... Et que de toute façon, dans la façon de mettre à disposition... Et là, il faut aller encore dans l'application de la stratégie qui consiste à faire une loi qui est votée et cette loi-là va montrer que c'est des droits reconnus par une loi votée à l'Assemblée nationale qui sécurise toutes ses ressources et qui permet aux gens de comprendre que c'est leur droit. C'est pas juste un privilège que leur donne le président de la République. Merci beaucoup. Mais c'est une vision politique, elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ibrahim Adia, socio-économiste, expert en sociologie rurale. Nous avons été très heureux de vous avoir. Madame la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité, Aminatoso, nous étions très heureux aussi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Amandou Kanouté, directeur exécutif de Psychodev, Institut panafricain de la citoyenneté et des consommateurs pour le développement. Merci. Vous représentez bien sûr tous les acteurs de la société civile engagés dans le cadre de ce projet Reprossoc, renforcer la protection sociale au Sénégal pour qu'elle soit efficace. Merci d'avoir été avec nous. Je n'ai pas eu mon mot de la fin, moi. Je vais le réclamer. C'est comme on parle des droits. Donc je vais réclamer le droit. Oui, 30 secondes. Moi, je voulais juste dire que, en fait, l'université aujourd'hui c'est une philosophie de service à la nation, de service à la société et l'Élatesse apporte sa petite contribution. Tous nos rapports sont soulignés sur notre site web et sont soulignés pour tout le monde et avec toujours l'appui de l'Union européenne à travers le projet Psychodev, nous sommes en train de faire une étude parce que nous avons parlé mais un facteur dans le financement qui était important c'est la question de la pérennisation. Donc le financement de la protection sociale à partir de nos ressources propres c'est fondamental et nous sommes en train de faire un exercice qui vise notamment à voir comment peut-on stabiliser le financement de la protection sociale à travers un développement au Sénégal. Juste pour finir aussi, juste pour finir, pour finir, pour finir, je voulais dire que la question de la qualité des données sur la protection sociale c'est vraiment une requête que j'adresse à madame de la déléguée générale. Nous avons beaucoup de problèmes sur la disponibilité et la qualité des données sur la protection sociale. Ok, ce sera dans une autre tribune pour la réponse. Madame la déléguée générale, gardez la réponse pour une prochaine fois. Je vous promets qu'on reviendra sur cette thématique parce qu'on le voit. La solution, c'est d'imposer ou bien de demander d'avoir un budget sensible à la protection sociale comme on a un budget sensible aux gens. Alors, on a cette année, on est en pleine session budgétaire à l'Assemblée nationale et c'est un budget social présenté comme un budget social. Certainement que la protection sociale sera bien prise en compte. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invité. Nous avons été très heureux de vous présenter cette émission sur une problématique quand même cruciale et importante. Certainement que nous y reviendrons d'ailleurs sur la problématique sociale. Merci à Vieux Diouf qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci. Merci de nous avoir suivi. Merci beaucoup.